Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Et merci de nous rejoindre, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualités Juives. On balaye avec vous Alexis. Trois sujets cet après-midi, trois sujets qui dominent l'actualité politique du moment. On démarre avec la question du recours au référendum. ... ... ... qui met en scène un intérêt très vif pour ces propositions émanant des différents partis de la droite. Il y a reconquête, il y a aussi le rassemblement national. Et encore dernièrement, je crois que c'était avant-hier, Éric Ciotti pour les Républicains a fait part de son désir que le président de la République examine sérieusement... Il a répété ce matin sur France Inter. Il a répété, vous avez absolument raison, ce matin sur France Inter, qu'enfin le président de la République examine sérieusement un référendum portant sur les questions relatives à l'immigration. Mais il y a probablement une arrière-pensée de la part du président de la République. Comme vous le savez, ou comme vous ne le savez pas, mais enfin, rappelons-le très succinctement, il y a une petite difficulté technique dans cet horizon. Car la Constitution interdit, jusqu'à nouvel ordre, dans sa formulation de 1958, de pratiquer des référendums sur un certain nombre de questions. Il se trouve que la question de l'immigration fait partie des questions qui, si on devait les soumettre à référendum, devraient faire l'objet d'une révision de la Constitution. Même si, selon Arnaud Bénédicte, qu'on retrouvera demain, ce n'est pas forcément si compliqué à faire que cela. Il a probablement raison. Je pense, en revanche, qu'il n'y a pas de désir du pouvoir macronien de pratiquer une telle opération. Pourquoi ? Car, là on va revenir après à l'histoire du référendum, car ce serait le risque qu'une majorité de Français expriment des opinions qui se rapprochent davantage des positions de la droite civilisationnelle que, on va dire, de l'économicisme libéral, modéré, certes, de la macronie. Autrement dit, c'est un intérêt factice du Président de la République ? Alors, en tout cas, on peut soupçonner le Président de la République, avec l'habileté qu'on lui connaît, mais parfois aussi, il faut bien dire, la complexité un peu tortueuse des raisonnements, de tendre une main qui n'est pas en fait une main vraiment tendue, qui est un intérêt tactique pour mieux enterrer le projet ensuite, en se retranchant derrière l'argument que je viens d'énoncer. Mais vous savez, la procédure référendaire, elle est connotée dans l'histoire politique française. D'abord, elle est au cœur des dispositifs de la cinquième, tel que voulu par le général de Gaulle et Michel Debré. C'est-à-dire, au fond, en quoi cela consiste hostile ? Ça consiste à contourner le pouvoir des juges, car nous avons un problème récurrent aujourd'hui dans notre démocratie libérale, avec le pouvoir des juges. Et ça s'exprimait tout à l'heure l'ancien député magistrat Georges Fenech. Alors absolument, je ne suis pas du tout en train de justifier les réformes de Benjamin Netanyahou contre la Cour suprême. Néanmoins, c'est vrai qu'en France, aujourd'hui, le législateur, les juges, autrement dit, notamment Laurent Fabius, le Conseil constitutionnel, etc., sont habilités à casser un certain nombre de décisions d'État. Donc aujourd'hui, effectivement, pourquoi une partie de la droite réclame, même la majeure partie de la droite, réclame ce référendum ? C'est pour que la vox populi, la souveraineté populaire, puisse s'exercer au-dessus des juridictions françaises et européennes en matière d'immigration. Ça s'appelle du populisme, ça, Alexis ? Pas du tout. Alors là, justement, il faut être précis. Le populisme, c'est ce qu'on a décrit, par exemple, sur l'appel au peuple et à ses pulsions que Jean-Luc Mélenchon pratique actuellement dans sa nouvelle mue, je veux dire, post-laïque, post-républicaine. Là, ça n'est pas du populisme. Je vous rappellerai que sous la monarchie française, qui était au fond déjà une sorte d'embryon, j'allais dire, d'État constitué, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, même Louis XVI, ils ont pratiqué ce qu'on appelait le lit de justice. Le lit de justice, c'est la même chose que le référendum. C'est la version, on va dire, ancien régime du référendum. En quoi cela consiste-t-il ? Cela consiste pour le roi à venir dans une assemblée de juges et à dire, écoutez, vous êtes bien sympathique, messieurs Aaron Barak, pour faire une transposition avec Israël, vous êtes bien sympathique, vous avez rejeté un certain dédit que je voulais faire promulguer, je vais donc les faire promulguer. C'est une sorte de 49-3, si vous voulez, de l'exécutif, qui fait promulguer au-dessus des décisions judiciaires, des décisions de l'exécutif. Alexio va rester en France, où Gérald Darmanin devrait présenter en novembre au Sénat son texte sur l'immigration. Le ministre de l'Intérieur, qui se prépare déjà à la prochaine présidentielle, et il n'est pas tout seul dans le camp de la majorité présidentielle. Il n'est pas tout seul dans le camp de la majorité présidentielle, et là nous retrouvons, j'allais dire, l'habileté tactique, assez, je crois, assez narquoise, goguenarde, et peut-être un peu perverse du président, écoutez, disons clairement les choses, du président de la République, qui regarde cette scène où il voit un certain nombre de prétendants à sa succession s'agiter déjà. Vous venez d'évoquer le ministre de l'Intérieur, grand talent, jugé par certains commentateurs politiques, je ne reprends pas forcément à mon compte, d'ailleurs, c'est qualificatif, jugé clivant, parce qu'il aurait plutôt un profil sécuritaire néo-sarkoziste. Et qui est le favori de Nicolas Sarkozy, d'ailleurs ? Bien sûr, ça c'est clair, il est le favori de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, dans ses nouvelles analyses politiques, c'est-à-dire sur la nécessité de rassembler, depuis les électeurs de M. Macron jusqu'aux électeurs de M. Zemmour, selon ces termes, évidemment, a une arrière-pensée envers son filleul ou son fils adoptif politique, je veux dire, sa créature politique, si vous voulez. Il souhaite que sa créature politique ait un destin national à partir de 2027, peut-être, ou 2032. C'est une évidence. Mais justement, vous voyez bien que tout le monde s'excite. Il y a eu des passes d'armes qui s'inscrivent aussi dans cet horizon entre le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de l'Intérieur, qui se sont crépés le chignon à la rentrée. Évidemment qu'il y a ces arrière-pensées-là. Ce n'est pas simplement des périmètres de ministère. Et puis, il y a des hommes qui, aujourd'hui, poussent leur plomb, pions et poussent leur feu avec des chances. On pense notamment à Édouard Philippe. Il fait l'objet, il y a des papiers là-dessus, nos auditeurs les regarderont. À l'occasion de la publication d'un nouveau livre. Il fait l'objet d'encouragement officiel de la part de l'Élysée, alors qu'on connaît l'ambivalence certaine des relations qui ont pu l'unir avec le président de la République quand il était en fonction à Matignon. Aujourd'hui, en revanche, il apparaît aux yeux de l'Élysée comme étant quelqu'un qui a des réseaux très structurés, qui a des troupes derrière lui, qui est ancré aussi dans les territoires, puisqu'il vient de publier un livre. Des lieux qui disent. Des lieux qui disent. C'est tout un programme, j'allais dire, presque mitterrandien de ce point de vue-là. C'est-à-dire, je suis un président littéraire, mais j'ai aussi les pieds dans la glaise. Je connais les églises de France. Je me soucie du patrimoine, mais aussi du port du Havre, etc. Profil présidential, c'est absolument incontestable. Et puis, il y a les challengers. Pour terminer, Alexis, il nous reste 20 secondes. Oui, vous allez voir, on va y arriver. Il nous reste 4 ans avant la présidentielle. Il ne reste plus que 15, sous le regard de notre réalisateur impatient. Benjamin. Oui, mais comme tous les Toulousains, il est impatient. Moi, je suis pareil aussi. Alors, justement, il y a deux challengers, qui ont moins de chance, mais qui se préparent. Bruno Le Maire, il n'a jamais abandonné, depuis le début, cette perspective. Il faut bien se le dire. Et de ce point de vue-là, évidemment, les fonctions qu'il occupe actuellement peuvent être une rampe de lancement. Je dis bien, peuvent être. Il a fait une boulette, néanmoins, avec son livre « La scène de sexe » a beaucoup déplu au président et à son épouse. Voilà, donc pour l'instant, il doit faire un peu ses preuves, j'allais dire, vis-à-vis d'eux. Et il y a un homme auquel personne ne pense, mais les gens sont absurdement oublieux. Il ne serait pas à la RATP ? Mais bien sûr, c'est Jean Castex, avec son bel accent du Midi, enfin, plutôt des Pyrénées-Orientales, qui a évidemment ses chances, dans la mesure où il incarne ce que Emmanuel Macron cherche à faire. Je peux vous le dire, c'est une info. Depuis longtemps, on s'était à renouer avec les édiles de province. Il a pensé à un moment, d'ailleurs, à Carole Delga. L'Occitanie, pour ça, c'est clé. Et évidemment, un profil comme Castex ferait retomber en grande partie la température dans le pays entre le bloc populaire et le bloc élitaire. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, d'avoir été avec nous. On peut vous récouter en podcast sur Radio-J. Sur notre page YouTube, nous serons demain en compagnie d'Arnaud, Bénédetti. Bon après-midi, Alexis. Bon après-midi, Steve. Sous-titrage Société Radio-Canada